Après l'assassinat de sa soeur et de son beau-frère, Laïssa a fui la campagne pour se réfugier en ville avec sa famille. Apeurée, elle vit recluse en attendant la fin de l'enquête policière. Maria et José Claudio ont été tués par balle le 24 mai dernier près de Nova et Pichouna. Ces deux militants écologistes, très engagés dans la lutte contre le déboisement illégal, recevaient régulièrement des menaces de mort. C'est à cet endroit précis, au pied de ce châtaignier, qu'ont été retrouvés les corps. José Claudio et Maria vivaient sur ces lopins de terre distribués par le gouvernement. En 2010, la Commission pastorale de la terre, Organisation catholique, avait diffusé une liste de 125 paysans écologistes menacés de mort suite à des conflits agraires. Le couple en faisait partie. Et pour l'avocat de l'organisation, ils sont victimes de leur engagement écologique. Le gouvernement brésilien a déployé une trentaine d'hommes de la force nationale dans la région, chargés de protéger les familles menacées. Car en seulement 15 jours, la police a dénombré 4 assassinats de paysans dans le seul état du Paras. Mais selon le commissaire en charge de l'enquête, ces homicides ne sont pas tous liés à la terre. L'état du Paras est un des plus déboisés d'Amazonie. Les conflits agraires, souvent meurtriers, s'y multiplient. La Commission pastorale de la terre a recensé 30 morts en 20 ans. Beaucoup dénoncent ici l'inertie du gouvernement et surtout l'impunité dont bénéficieraient les propriétaires terriens. Une impunité qui a pu coûter la vie à Maria et José Claudio.